Excusez-moi, un thread vient de me mettre en PLS Bah tu as un petit thread horreur, ça fait longtemps, ça fait 3 semaines, hein On en a marre de bien dormir, tes histoires d'horreur nous manquent Squeezie Calmez-vous, je vous ai entendu, calmez-vous Les amis, aujourd'hui, un thread encore en cours Ou peut-être qu'il sera terminé au moment où la vidéo sort, mais à l'heure où je tourne la vidéo, il est encore en cours Et ça, ça me fait plaisir parce qu'à chaque fois, j'arrive après la guerre Mais pas cette fois, mon ami De plus, ce thread est français, la patrie, la coupe du monde Je sais pas encore si on l'a gagné, putain, j'espère, bordel L'histoire est cool, alors j'espère qu'il va vous plaire En tout cas, il va vous faire mal dormir, ça c'est sûr, c'est sûr Tout a commencé le 4 juillet à 22h50 Lorsque Mélissa, alias SmallestStars, sur Twitter A tweeté la chose suivante MDR, nos voisins de l'appart juste au-dessus, bougent les mobs chaque nuit On vient d'appeler la police parce qu'on n'en peut plus et devinez ce qu'ils ont découvert ? L'appart est vide et inhabité Mec, juste le début, il est fou, c'est incroyable comme brief Mélissa nous informe avoir aménagé dans cet appartement il y a environ 5 mois Elle donne des caractéristiques techniques, elle nous dit que c'est un petit immeuble de 4 étages Qu'elle habite au 3ème et que le 4ème étage contient un seul unique appartement Qui est plus grand du coup que ceux des autres étages Elle précise qu'elle a toujours pensé qu'il était habité Parce que régulièrement, elle entend des bruits de meubles qui bougent Et j'avoue, pour avoir habité en appartement, c'est crédible C'est vrai qu'il est fréquent d'entendre beaucoup de bruits venant du dessus Puisque ton plafond, c'est le sol de tes voisins Quand un truc tombe, bah ça fait un bruit du coup dans ton appart, enfin bref Mélissa nous explique qu'elle est jamais montée se plaindre Parce qu'elle est très timide de nature Et c'est vrai j'avoue mec, même moi quand il y a du bruit je déteste Devoir aller toquer ou dire un truc, c'est je me sens mal J'aime pas faire ça Mélissa décide ensuite de partir en vacances avec ses amis Bah oui, quelle bonne idée, en Auvergne Oh, une moins bonne idée, tiens donc, c'est faux, on se calme les Auvergnens Les vacances se terminent, Mélissa rentre Et elle décide d'inviter ses amis à dormir chez elle Parce que voilà, un petit peu de nostalgie, c'est la fin des vacances Ils voulaient prolonger un peu le truc Mes problèmes au moment de dormir Des bruits venant du plafond Comme des meubles qui sont déplacés dans l'appartement du dessus Alors ses amis commencent à se plaindre et Mélissa leur explique Que ça fait pas mal de temps que c'est comme ça Et qu'ils vont devoir faire avec s'ils veulent dormir Ils vont alors conseiller à Mélissa d'appeler la police pour enquêter sur ce truc Au cas où il se passe des choses pas nettes au dessus de chez elle Genre quelqu'un qui traîne un cadavre sur le sol Par exemple, je dis ça, je dis rien La police arrive, Mélissa les amène devant la porte De l'appartement du quatrième Les policiers parviennent facilement à ouvrir la porte Puisqu'elle n'était pas fermée à creux Et ils tombent sur un appartement complètement vide Avec ni meubles ni quelqu'un à l'intérieur Les policiers vont alors quitter les lieux en expliquant à Mélissa Qu'il n'y a rien dans la part du dessus et en étant un peu vénère Parce qu'ils pensent que Mélissa et ses amis leur ont fait une mauvaise blague Elle donne rendez-vous aux gens le soir pour les tenir au courant De s'il y a re des bruits Et elle dit qu'elle en touchera un mot au propriétaire pour voir s'il sait quelque chose là dessus A partir de là, Mélissa va pas donner de nouvelles le soir Donc on suppose qu'il n'y a pas eu de bruit Mais elle va donner des nouvelles en début d'après-midi le 7 juillet Le lendemain à 14h Sa voisine s'est évanouie dans les escaliers de l'immeuble Elle nous explique qu'elle a juste voulu partir faire un tour Et qu'elle a vu le camion de pompiers devant l'immeuble Avec un petit amas de voisins autour Mélissa pense que c'est un truc assez grave Puis 20 minutes plus tard elle tweet qu'en fait elle a rien de grave Tout va bien C'est juste ces histoires de bruits alors que l'appart est vide Qui travaille sur son cerveau et elle se met à imaginer des trucs alors qu'il n'y a rien Un peu plus tard dans l'après-midi, bonne nouvelle Mélissa nous dit qu'elle a appelé le propriétaire de l'appartement du dessus Magnifique ! Ce dernier a apparemment bien réagi, a pris le truc au sérieux Et a promis à Mélissa d'aller faire un tour pour voir s'il n'y a pas de squatteur Mais comme il ferme tout le temps l'appart ça l'étonnerait beaucoup Mais c'est pas ce que les policiers ont dit ! L'appartement n'était pas fermé quand ils sont rentrés dans ce dernier Alors est-ce que comme c'est régulièrement le cas c'est des squatteurs qui viennent la nuit pour dormir dans l'appartement ? On veut savoir ! Mélissa nous dit ensuite qu'une amie va venir dormir chez elle le soir Et que si elle entend de nouveau des bruits elle montera au 4ème étage voir ce qu'il se passe de ses propres yeux Mélissa respect, perso, jamais j'y vais ! Et devinez quoi le soir même à minuit 4 qui c'est qui fait un tweet ? C'est Mélissa ! Il vient de se passer un truc très très flippant là par contre Oh putain ! Mélissa et son amie commencent à entendre des bruits venir de l'appartement du dessus Elle nous dit alors qu'à ce moment là il y a eu un énorme bruit et que ça a jamais été aussi fort Alors déjà, pauvre chat Mélissa nous on veut comme tu l'as dit que tu montes à l'étage Bref on va essayer de monter tout à l'heure si on trouve le courage on vous tient au courant Voilà c'est ça qu'on veut lire Mélissa Les minutes passent, on a aucune nouvelle Et à minuit 32, Mélissa trouve enfin le courage de monter au 4ème étage La porte est fermée bordel de merde Comme Mélissa je pense qu'on aurait tous préféré qu'elle soit ouverte Et qu'en l'ouvrant on tombe sur des squatteurs Ce qui aurait expliqué les bruits Mais non, la porte est putain de fermée Alors est-ce que quelqu'un a trouvé la clé, a fait un doublin jour dans le dos du proprio ? Hmm on sait pas putain Sur Twitter les gens deviennent fous Ils veulent absolument savoir ce que c'est que ces putains de bruits Alors ils vont émettre plusieurs hypothèses qui effectivement sont plausibles Une fenêtre cassée Bah oui avec le vent effectivement ça pourrait faire claquer la fenêtre ou un truc du genre Des animaux coincés Ça arrive très souvent bien plus qu'on ne le pense Des oiseaux qui sont coincés dans le toit Ou des rats qui sont dans les murs Bref il y a des tas d'animaux qui peuvent faire du bruit en fait dans un immeuble en réalité Ou les canalisations Effectivement si Plancton prépare un mauvais coup dans les canalisations ça s'entendrait Et le lendemain matin Mélissa va appeler son proprio pour lui expliquer que les bruits continuent d'être là Pour lui demander de vérifier ses fameuses hypothèses Ou de lui donner une clé pour qu'elle vérifie par elle-même Et bim le proprio le prend très mal Parce qu'il croit que Mélissa va juste gratter une clé de l'appart pour faire des fêtes dedans Mélissa passe une après-midi tranquille au parc ou à jouer à Dofus on n'en sait rien Et le soir elle redonne des nouvelles et là c'est chaud Elle nous explique qu'elle est allée voir la voisine qui avait fait un malaise dans les escaliers Il se trouve que c'est sa voisine de palier elle habite dans l'appartement en face de chez elle Elle a à peu près 30 ans les deux elles se connaissent pas beaucoup mais elles discutent quand elles se croisent Voilà vraiment comme des voisins Sa voisine après avoir ouvert la porte lui a parlé un peu froidement Elle lui a expliqué qu'elle voulait pas parler de ce qui s'était passé Comme si elle avait honte et Mélissa a pas voulu insister Jusque là aucun problème c'est normal Mais attendez ! Mélissa va se mettre à lui parler des bruits qui proviennent de l'appartement du 4ème étage Pour voir si elle aussi elle a remarqué Et là le regard de la voisine change et ses yeux s'écarquillent Cette voisine qu'on va appeler Anne dit ne rien avoir entendu et ne pas être au courant de ses histoires Mélissa retourne chez elle et c'est là qu'un truc bizarre se passe 5 minutes plus tard ça frappe fort à la porte de Mélissa En ouvrant elle tombe sur Anne qui a l'air complètement perdue Comme si Anne était allée toquer chez Mélissa dans le but de lui dire quelque chose Et qu'au moment où Mélissa s'est retrouvée en face d'elle elle avait oublié ce quelque chose Mélissa va alors accompagner Anne à son appartement avant de retourner chez elle pour se poser devant une série Le lendemain Mélissa commence clairement à psychoter elle commence à se sentir mal Et dans le hall de son immeuble elle croise un couple de personnes âgées Qui remarque qu'elle se sent pas très bien et qui décide donc de l'inviter chez eux au premier étage Ils vont alors expliquer à Mélissa qu'ils habitent dans cet immeuble depuis des années Et que les gens ne restent jamais très longtemps Mais surtout que personne n'a jamais acheté l'appartement du 4ème étage Et ils vont dire étrangement que eux aussi ils se sentent pas très bien mais que ça les dérange pas Ok ! Mais mec si tu sens que tu te sens pas bien dans l'endroit où tu vis T'es censé te casser gros du moins si t'en as les moyens Puis elle rentre chez elle en se sentant bien et elle a pas de nouvelles jusqu'au lendemain Mélissa va toquer à la porte de Anne parce qu'elle a pas une nouvelle de cette dernière Depuis qu'elle est venue toquer chez elle pour rien lui dire Anne ouvre la porte et là commence une discussion un peu à sens unique Il y a juste Mélissa qui va parler et Anne va faire uniquement des réponses fermées Comme si elle était dérangée par la présence de Mélissa C'est un peu comme si Anne avait deux personnalités Et que l'une de ces deux personnalités voulait vraiment pas voir Mélissa Et que quand l'autre personnalité fait un pas vers Mélissa C'est la deuxième qui prend le dessus Empêchant la première d'envoyer un SOS finalement Mélissa rentre chez elle, quelques minutes plus tard Quelqu'un toque à sa porte Elle toque apparemment depuis un moment Donc Mélissa décide de prendre une vidéo et de nous montrer Elle va ensuite filmer à travers l'œillet de la porte et devinez qui c'est ? Anne, qu'elle a vu seulement quelques minutes plus tôt Mélissa se chie littéralement dessus et décide de ne pas lui ouvrir Ce que j'aurais aussi fait, clairement Et elle nous dit seulement 10 minutes plus tard que Anne a enfin bougé du palier Alléluia ! Le lendemain elle s'en veut, elle décide d'aller toquer chez Anne Pour lui demander pourquoi Anne a toqué chez elle la veille au soir Et en ouvrant la porte, Anne ne comprend pas Elle lui dit ne jamais être allée toquer chez elle la veille au soir Très bizarre comme comportement Mélissa, dont je viens de dire le nom pour la 61ème fois dans cette vidéo je m'excuse Va alors retourner voir les petits vies du premier étage Qui sont les seules personnes qui ont été cool avec elle depuis qu'elle vit ce cauchemar Sauf que cette fois ça va pas se passer comme prévu Les deux personnes âgées vont dire à Mélissa qu'ils la trouvent très intrusive Qu'elle ferait mieux d'arrêter de se mêler de cette histoire C'est la première fois qu'ils sont froids avec elle Le lendemain, à savoir aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo Mélissa a tweeté il y a 6 heures Ce qui est bien c'est qu'au moins ça ne rentre pas dans mon appart pour l'instant Elle est donc convaincue qu'il se passe définitivement un truc pas normal dans son immeuble Et son dernier tweet au moment où je fais cette vidéo est le suivant Beaucoup de voisins sont partis en vacances, le courrier s'accumule dans certaines boîte aux lettres Si je me retrouve seul dans l'immeuble, je vais péter les plombs On a gagné putain ! Les amis, deux jours ont passé depuis la fin du thread Au moment où j'avais tourné la première partie de la vidéo Il s'est passé pas mal de trucs autour de cet immeuble de Mélissa et de cet appartement Laissez moi vous raconter Mélissa entend des bruits qui viennent du hall de l'immeuble Elle décide alors pour se rassurer de lancer un live et d'aller voir ce qui se passe dans le hall en direct Le live n'a pas duré très longtemps parce qu'un truc imprévu s'est passé La putain de voisine étrange de Mélissa s'est ramenée à ce moment là Donc on comprend qu'elle a eu un peu peur Sauf que le temps passe et la voisine ne bouge pas de cet endroit Mélissa décide alors de retourner dans son appartement et de pas chercher à comprendre ce qui se passe De pas aller lui parler parce que là c'est chelou et flippant quand même Elle va ensuite faire une petite crise de nerfs et décider d'ouvrir sa fenêtre pour prendre l'air Il est 3h30 du matin et Mélissa voit que l'appartement de ses voisins âgés du premier étage est allumé Sauf qu'elle ne voit pas deux ombres, elle voit 3 ou 4 ombres Ses voisins étant des personnes âgées autour de 70 ans Elles trouvent ça étrange qu'ils fassent la fête à 3h30 du matin avec des amis Mélissa va ensuite acheter un bouquin dont elle ne donne pas le nom Mais dont des passages lui font penser à sa situation On peut entre autres y lire Une entité ou un esprit que l'on appelle aussi fantôme Peut se fixer dans les murs d'une maison ou de tout autre lieu Et pollue la vie des personnes qui les fréquentent Cet esprit va déranger ou terroriser les vivants par des bruits divers Portes qui claquent, fenêtres qui souffrent sans raison Le livre va ensuite donner les symptômes qui permettent d'identifier une attaque paranormal Une attaque paranormal détourne assurément la victime de la réalité en la plongeant dans une grande confusion mentale Des pensées négatives, des obsessions, voire des passages amnésiques En conséquence, celle-ci peut se livrer à des actes de violence sur elle-même ou sur autrui Comme elle a perdu son libre arbitre, elle va agir ou parler contre sa volonté, parfois dans des langues inconnues Elle n'a plus de contrôle sur elle-même C'est le démon qui agit et parle à travers elle Alors est-ce que la voisine de pallier Mélissa ou les petits vieux du premier étage sont victimes d'une attaque paranormale ? Aaaaah on se le demande ! Le lendemain, ça toque à la porte de Mélissa En ouvrant la porte, elle tombe sur le couple de personnes âgées du premier étage qui lui demande si tout va bien Et surtout si elle veut venir fêter le 14 juillet avec eux Avec tout ce qu'elle vient de vivre, toutes les pensées négatives qu'elle a eues, l'ambiance bizarre qu'il y a dans l'immeuble Elle se dit que ça peut être une bonne idée effectivement d'aller fêter le 14 juillet avec eux Qu'elle a sûrement psychoté et qu'ils étaient debout à 3h30 du mat' pour x ou y raison Peut-être juste qu'ils faisaient la fête à 70 ans, on peut encore faire la fête à cet âge-là Elle se retrouve donc dans un appartement au milieu d'une fête où personne ne se parle trop L'ambiance est un peu bizarre mais bon, c'est des gens de 70 ans, peut-être que ça se passe comme ça Mélissa, ça ne l'inquiète pas plus que ça, au moins ça la fait sortir et penser un peu à autre chose Et puis aussi ça lui permet d'en savoir plus sur ses voisins du premier étage Qui, souvenez-vous, lui avait dit Allez, occupe-toi un peu de tes affaires et arrête de poser des questions sur tout ça Le temps passe à cette soirée, Mélissa se fait un peu chier Et d'un coup, tout le monde commence à se prendre par la main Mélissa ne comprend pas ce qui se passe Et elle comprend encore moins en voyant que ces gens commencent à mettre des masques d'animaux Elle part alors en courant, elle pousse une porte de l'appartement pour se réfugier dans une autre pièce Elle tombe sur une pièce plongée dans le noir dans laquelle se trouve juste en plein milieu un cercle de bougies Elle se précipite sur la fenêtre pour l'ouvrir mais cette dernière est bloquée Et elle entend les bruits de pas dans le couloir de gens qui commencent à se diriger vers sa pièce Elle est complètement piégée, elle s'assoit, elle sait plus quoi faire Et elle se réveille parce qu'en fait, elle venait tout simplement de faire un cauchemar A cause de ses lectures de la veille au soir, le livre là qui parlait d'attaque paranormale Tout ça, c'était il y a deux heures au moment où je tourne la vidéo, j'en sais pas plus Elle a juste dit ensuite qu'elle était terrifiée et putain j'ai envie de savoir la suite ! Les amis c'est la fin de ce thread, n'hésitez pas à l'aimer si il vous a plu Bien évidemment tout ça est une histoire inventée de toutes pièces par Mélissa Mais putain c'est bien raconté, ça fait un peu flipper et des voisins un peu chelous on en a tout su Je me demande quelle va être la suite de l'histoire Qui sera sûrement sortie d'ailleurs au moment où je sors cette vidéo Il y a le lien du thread dans la description si vous voulez aller voir Bravo Mélissa, merci à vous d'avoir regardé la vidéo Il est temps pour moi de me changer les idées pour pouvoir dormir cette nuit tout simplement Au revoir ! Sous-titres par Juanfrance